Et nous sommes de retour avec notre copain, le léopard. Le léopard alpha. Bienvenue, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait longtemps qu'on est ici, honnêtement. Ça fait très longtemps qu'on est ici. On a encore quelques endroits à fouiller. Puis après, on aura lui éventuellement à tuer. Et on a potentiellement la guerre à faire. On peut, je pense. On peut faire ça. Un, deux, trois. Après, on va tuer lui. Et après, on fait la guerre. On fait cet endroit-là et on se casse. Et on retourne au bateau. Je pense qu'on va faire ça. On va essayer de faire tout ça dans cet épisode et plus. En théorie, on devrait y arriver. Ça, c'est rapide, le déplacement. Mais on va essayer de bouger un peu. On va essayer de bouger un peu. Parce qu'on est là depuis très longtemps, maintenant. Donc, je voudrais un peu voir autre chose. Nouvelle ville. Nouvelles... Des îles. Un peu de bateau. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de bateau. Donc, euh... Donc, ouais. Vous voyez, c'est un peu embêtant ici. S'il y a tellement de forêt, c'est même... Difficile, en fait, de se déplacer en cheval. On va voir. D'accord. Allez. On est devenu extrêmement puissant. Niveau... Niveau puissance, niveau équipement, tout ça. On se débrouille très bien. Niveau équipement, maintenant, on a encore un peu baissé. Ah, vu qu'on a monté de niveau... Je crois que notre équipement est 20. Nous, on est 23, maintenant. Ouais, notre équipement est 20. Celui-là qu'on a augmenté, en tout cas. Le... On a un problème, en fait. C'est le bois. C'est vraiment le bois. Le bois, euh... Ça sert vraiment pour tout ce qui est bateau. Ça sert aussi pour notre arc. Euh... Et nous, on est surtout à l'arc. On est surtout à l'arc parce qu'on est un chasseur. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Puis, le fait d'utiliser des flèches aussi, évidemment. Un bois égale une flèche, quand même. Enfin, normal, je parle. Il y a un ours, ça s'en fout. Ok, c'est là. Euh... Je vois pas de... Façon de descendre rapidement, à part le suicide. Donc, euh... Donc, euh... On va juste... Faire cliffhanger à l'envers. Très bien. Une grotte de maison. On peut voir un peu. C'est quoi, ça ? Un forgerin avec une flamme ? On a jamais vu, ça. On est d'accord ? On a qu'à aller... On a qu'à aller voir. Il faut qu'on regarde aussi. Il faut que je prenne l'habitude de regarder pour acheter du bois. Parce qu'on peut en acheter. Quasiment sûr qu'on peut en acheter. Don't care. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. What ? Améliorer. Ok. Oh, on a utilisé énormément de cuir simple aussi pour le bateau, je crois. À très bientôt. Je crois. On a augmenté ça. Et c'était que en cuir. Putain, j'avais pas vu que c'était autant, en fait. Même notre fer... Pardon. Notre fer, en fait, a extrêmement baissé. Oh la vache. Bon après, le cuir, ça va... On va le récupérer assez facilement. Là, on a mis dégâts chasseurs avec nos épées. Est-ce qu'on a des choses plus intéressantes maintenant ? On a 6% chasseurs qu'on peut mettre à la place. Très bien. Euh... On a toujours notre arc. Alors nous, on avait mis... Tire dans la tête. Y'a pas de tir dans la tête plus haut ? Y'a pas niveau 3 ? Ah non, y'a pas niveau 3. Non, c'est que du 2. Alors là... Là, on peut mettre... Déplacement accroupi. Je sais pas si c'est vraiment extrêmement bien. Je pense qu'on va mettre juste du dégâts. Dégâts à l'épée, 3%. C'est que 3%. C'est pas vraiment intéressant. Dégâts d'assassins. Dégâts à tous les dégâts. Dégâts de feu. Dégâts de fire dans la tête. Bon, bah 10% alors. Pour le moment, on utilise ça. C'est mieux que... On va dire que ce qu'on a. Mais c'est... 6% de probabilité de crit à pleine santé. Non, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, surtout si on fait de l'infiltration et tout. Parce qu'on est sous... Enfin, on est logiquement en pleine santé, du coup. Parce que non, la santé faible, c'est un peu de la merde. Mais bon, ça a 11%. Putain, mais en fait, c'est mieux ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est nettement mieux ça. Ah, il y a dégâts de guerriers 11%. Là, il y a que 10%. Ah, on verra ça. Après, on n'a pas changé. Tous les dégâts. Lance et bâton. Dégâts chasseurs, assassins, dégâts animaux, dégâts lance. Voilà, c'est pas extrêmement... C'est quoi ça, apprentissage ? Bon, du coup on peut pas acheter ou vendre. Intéressant. Quoi ça ? C'est un triangle et tout ? C'est quoi cet endroit chelou ? Wow ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très très bizarre. Un sarcophage, mais vraiment qui est pas de notre époque. Enfin, de l'époque en tout cas. Genre extraterrestre, quoi, presque. Ouais, c'est bon, on se casse. C'est un peu bête parce qu'on a du légendaire, mais c'est pas vraiment pour nous en fait. Enfin, c'est... C'est pas optimisé pour nous. Genre là, santé faible du critique, ça sert strictement à rien. Enfin, même en général, je pense pas que ça sert vraiment à grand chose. Ah, on a perdu le léopard parce qu'on était dans la grotte. Non, sérieux ? Ah putain, qu'est-ce que c'est chiant ce système. Ouais. On a même pas... Même pas pu utiliser notre léopard. Enfin, je crois qu'on a fait peut-être un combat avec. Je sais plus. C'est... Ouais, non, c'est moche. J'ai envie de dire que c'est pas vraiment utile à cause des problèmes comme ça. Je sais pas pourquoi on l'a perdu. Je crois que c'est parce que la grotte est trop grande. Parce que normalement, il nous suit partout. Il fait comme le cheval. Il se téléporte et tout ça. Oh merde. Oh, ça va. Il se téléporte et tout, donc on le perd pas. Mais quand on va dans des grottes qui sont un peu trop profondes, ça y est, c'est la merde. C'est complètement la merde. C'est encore le culte de... Atalante, là. Mieux vaut éviter de se faire voir. Ouais, c'est encore le culte de Atalante. ... ... C'est parti. D'abord me faire l'ours. Putain de merde je suis nul. Mon dieu, mais tout à l'envers. Oh la vache fait mal en plus. Oh l'ours tu ramènes ton cul ? L'ours qui vient pas... Ah ça y est putain enfin. Il s'est fait défoncer direct. Qu'est ce qu'elle fait mal. Elle est où ? Très déçu. Des animaux en fait. Très très déçu. Je crois qu'on va... Oh ! Peinture de l'or ? C'est bien ça. Je crois qu'il nous manque la tablette. C'est ça. Ouais la tablette ancienne. Je l'ai vu quelque part la tablette non ? Ah si c'est grave. J'te baie ou ? Ah ! D'accord elle est là-haut. Très bien. J'te baie ou pas. Ouais. Très très déçu quand même. Des animaux là. Entre les perdres bêtements... Alors du coup après on voulait aller là. Entre... Les perdres bêtements... Après pour les alphas c'est quand même rare de les trouver hein. Faut l'avouer c'est quand même très rare de les trouver. Et si c'est pas des alphas, honnêtement à notre difficulté les machins ils sont défoncés quoi. Donc euh... Ouais non. Pour le moment je crois qu'on va enlever. Ca fait 3 points quand même qu'on a foutu là-dedans. Et ça sert... Ça sert de moins en moins j'ai l'impression. Parce que nous on a... Parce que en fait les animaux ils sont au même niveau que nous. Donc y'a pas de raison qu'ils soient mauvais. Vous voyez ce que je veux dire. Donc euh... De base en fait ils sont pas très bons. Du coup. Parce que nous c'est... La difficulté est trop élevée. Les ennemis font trop mal en fait. Donc euh... Faut... Faut reset nos trucs. Sert à rien. Ouh c'est quoi tout ça ? Je vais tomber sur euh... Un mec qui s'est... Qui est mort. Peut-être tomber de la falaise. Donc 3 points autant les mettre autre part. Genre en défense ou en attaque ou un... Et puis après on va reset vite fait nos points. C'est bien qu'on puisse le faire partout à n'importe quel moment honnêtement. Ça c'est vraiment cool. Y'avait euh... Ni ou deux on pouvait faire pareil. Mais... On pouvait tout reset dans Nioli. Bon le... On l'a déjà fait ce camp. Donc euh... Il doit plus avoir un grand monde. Y'a... Genre y'a un léopard maintenant évidemment. Expect. Juste pour me dire... Eh tiens mais regarde c'est bien quand même. Y'a un léopard lol. C'est de la merde. Non non c'est de la merde. Du coup le léopard il m'a mis en combat. Putain de merde. Il m'a tué. T'inquiète pas que pour moi il fait des dégâts. Il m'a tué. Nan mais c'est sérieux quoi. Sans déconner quoi. Oh mon dieu. On est où ? Nan. Je vais pas sauvegarder depuis que j'ai commencé. Ah je veux m'énerver. Ouais. Ça va. Ça va mais... Mais apparemment y'avait un mec juste là. Du coup il m'a vu. Maintenant c'est blindé de monde c'est cool. Enfin blindé. Ça va quoi. Ouais c'est une patrouille quoi. Ah la la. Y'a pas le léopard par contre. C'est de la merde les animaux dans ce jeu. Je vois pas. Hein. Eh. Aaaa. Pour moi. Je vois pas la force de torture. C'est pas ça. C'est pas vrai. Ah. J'ai pas mal. Allez, c'est bon. On se casse. C'est bon, on a fait ce qu'on devait faire. Voilà, nickel. Alors, maintenant, on va... J'avais dit qu'on allait reset nos trucs, mais on va d'abord voir les Spartans. Et après, on va reset au camp Spartan. Spartiates. C'est pas très loin. Je pense qu'on va... Pour les trois points qu'on a en plus, je dirais à la limite... Merde. Il faut de l'adrénaline. Je vais prendre... Sans déconner. Oh, il y en a plein. Oh, il y en a plein. Les fous de la chasse, là, sont relous. Ils sont un peu relous. Là, on est un peu... C'est quoi, ça ? T'es sérieux ? Casse-toi. On est un peu... Ouverts, là. Tiens ! Fais-toi bouffer par le chat. Mon dieu. Par contre, c'est un truc que j'apprécie dans le jeu. C'est que des fois, les LVC... Les qui vous voient et tout, qui vous aiment pas et qui veulent vraiment vous tuer, ils sont à votre cause. Les mecs, ils continuent. Regarde-moi ça, quoi. Elle va se faire défoncer par les Spartiates, si elle continue. C'est bon ? Putain. Ça, c'est un truc que j'apprécie, par contre. C'est que les mecs vous chassent vraiment, quoi. Ils ont pas eu une IA aussi poussée qu'un Metal Gear Solid et tout ça, par exemple. Genre venir en groupe et tout. Des trucs comme ça. Mais quand ils vous chassent, ils vous chassent. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me fait plaisir, ça. Alors, voilà. On avait pas regardé ça. Donc, assassin, adrénaline pour assassinat. Peinture du pèlerin. 100% d'adrénaline consommée par les aptitudes d'ombre de Nyx. Je sais pas ce que c'est. On perd en quoi ? Sur les soldats athéniens à tous les dégâts. Putain. 8% sur les soldats athéniens et on va combattre des Athéniens. On devrait garder ça, du coup, pour le moment. On pourrait se faire des équipements anti-athéniens et anti-spartiates. Ce serait marrant, tiens. Mais je crois que c'est ça, en fait, le but d'avoir plusieurs sets. Honnêtement. Bon, aptitude, on avait dit qu'on allait reset tout ça. C'est parti. Alors, on veut... Le coup de pièce par Sayat, c'est pas tout le temps qu'il est utile, mais quand il est utile, il est utile. Et ça nous sauve la vie, des fois. Ça. Ça. Après, nous, on voulait donc l'assassinat. Nouveau 3. Ça. Euh... La téléportation assassine. Oui. Ça aussi, c'est très utile. Alors là... Attendez. Le super-tir. C'est quoi la disparition de Nyx, c'est ça ? La ombre de Nyx, c'est ça. Ça faisait quoi, exactement ? Moins 100% de la ligne consommée par ombre. Ah, du coup, en fait, ça... Ça... Ça consomme pas d'endurance. D'énergie. Cool. Alors, on avait dit que... Le ralentissement était sympathique. Les bêtes, on prend pas. Le... L'assassinat à 200%. On prend. L'habilité pour rechercher les objets, on prend. Il faudrait qu'ils disent le cooldown, en fait. Euh... Donc ça, ça... Alors maintenant, pour les habilités. Est-ce qu'on a ça qu'on utilise quasiment tout le temps ? Le tir dévastateur et le tir prédateur. Est-ce que c'est vraiment bien, au final ? Est-ce qu'on l'utilise de moins en moins ? Alors, on va dire que si. C'est le seul truc qu'on prend. Maintenant, il nous reste 6 points encore. Alors, ça, 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 ça... Comme j'ai dit, j'aime pas. Le tir phantom, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, on ne voit pas trop l'utilité de notre... Avec notre gameplay. On a l'attaque spéciale qui fait pas énormément de dégâts au corps à corps. C'est, à la limite, c'est mieux de tirer une flèche explosive, en fait. Parce que, vu qu'on est blindé chasseur. Après, il y a ça qui m'intéresse. Appel un petit temps afin de distraire les ennemis pendant au moins 30 secondes. Ça, ça m'intéresse, en fait. Parce que... Ça pourrait nous aider, en fait, dans les combats. Il y a ça aussi, hein, bien sûr. Là, on a quoi ? Là, on a une frappe avec toute la puissance de... On a 60% de dégâts assassin. Ça aussi, c'est intéressant. Mais là, on n'a plus qu'un seul actif. Ça, ça utilise une barre. Donc, on pourrait faire ça. Et après, tirer la grosse flèche. Je sais pas. J'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester ça. Ok, on fait ça. Est-ce qu'on peut l'augmenter ou pas ? Non, on peut pas. Alors maintenant, on n'a que 5 points. Donc... On va voir notre défense. 1700, très bien. Et... Je pense mettre 2 points là-dedans, en fait. Enfin, si on peut, quoi. Alors, regardez. Transformation augmente. Ça fait la probabilité de crit de toutes les armes de 5%. Très bien. Les coups de grâce à combo affichent plus de dégâts lorsque les combos contiennent à la fois des attaques légères et puissantes. Voilà. Je pense qu'on mettra ça. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. C'est nettement mieux. On aurait pu mettre 3 sur 3 ici sans ça, sans l'actif-là. Mais je veux tester cet actif-là, en fait. Je veux tester ce que ça fait. Putain. Oh la vache. Il va falloir faire gaffe, quoi. Tout ce matériel. Je devrais me... Je demande lui de t'en apporter. C'est probablement le meilleur... Porteuse d'aigle. Tu viens prendre part à notre victoire prochaine ? Je te trouve bien confiant avant la bataille. Qu'est-ce qui te rend si sûr de ta victoire ? Après de nombreux accrochages, nous avons réussi à coincer ces chiens d'Athéniens. Avec ton aide, nous pouvons les renvoyer chez eux la quebasse. Ha ha ! Qu'est-ce que tu en dises ? C'est entre les jambes. Sparte peut compter sur mon épée et ma force. Heureux de l'entendre. Puis ça reste nos sourires aujourd'hui. C'est parti. Là, ça devrait être pas mal. Sparte ! On fait beaucoup plus de dégâts. Ah mais je peux pas les... Je peux pas l'appeler en combat en fait. D'accord. On fait plus de dégâts quand même. On fait plus de dégâts quand même. Très bien. On peut pas l'invoquer le macha en combat apparemment. C'est vraiment... ouais c'est... C'est de la distraction en fait. Assassin quoi. Je pensais vraiment qu'on pouvait mais... Il faut un général parce que là... Toi. On tue beaucoup plus vite que normal. C'est vraiment hein. Il faut pas l'envoquer. On se reverra. Oh la vache ! Ah d'accord ! Oh ! Je fais de la merde. Je vais me perdre un peu mon temps en même temps. Très bien. Qu'est-ce que le sparte gagne ? Qu'est-ce que j'ai à mal jouer comme ça ? Très bien. Qu'est-ce que le sparte gagne ? Qu'est-ce que j'ai à mal jouer 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 ? Très bien. Qu'est-ce que j'ai à mal jouer ? 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 T'es sérieux ? Qu'est-ce que j'ai à mal jouer ? Il m'a tué le cheval. J'imagine qu'il faut attendre. Putain d'ours à la con toi. Oh la vache. Ça va il est revenu. Faudrait que je teste le mec qui distrait là. On va voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est fun ou pas ? Sinon on met tout dans le guerrier attaque. On a vu que là on faisait quand même pas mal de dégâts. On était beaucoup mieux. On est à 1200 avec les épées maintenant. 1282. Donc je crois que comme j'avais dit, ça vaut le coup quand même de nous buffer en défense et en attaque. On a fait ça. On peut partir en fait. Ah non non non. Il y a ça. Pour terminer. Vous voyez qu'au final ça va super vite. Ça va quand même super vite. On a pris un point donc on peut même augmenter notre guerrier au niveau 3. Après pour les attaques, je répète encore une fois, mais pour les attaques à l'arc, quand on est en combat comme ça, on spam la flèche explosive, ce qui est complètement logique. qui est complètement logique, c'est vraiment très efficace. Après le tir chargé, la dévastateur et tout, bof. Prédateur maintenant, ça aussi c'est devenu bof. Parce qu'on fait surtout de l'assassinat. Donc ouais, je sais pas trop encore quoi en penser. Bon par contre assez bien, on passe à 40%. Crit avec toutes les armes 10%. Un coup de grâce de combo inflige plus de dégâts lorsque les combos contiennent à la fois des attaques légères et puissantes. Donc nickel. Donc pour le moment, on va tester ça. Ouais, on va tester ça. On a combien de dégâts maintenant ? 1360. Ah oui, et je voulais, pardon, je change beaucoup. Euh, on veut mettre ça maintenant. On va faire un tout petit peu de dégâts, mon gars, dans l'assassinat et en armure. On a quasiment 2000 en armure, c'est bien ça. On a quasiment 2000 en armure, c'est bien ça. 1360. Tant de temps. Il faut arrêter. Je ne vais pas marquer tout le monde parce que au bout d'un moment s'est casse-couille de marquer tout le monde. j'ai l'impression que le jeu devient vraiment trop trop simple déjà que l'infiltration elle est plus ou moins simple quand même si je fais ça je comprends rien ce qu'il se passe ah c'est lui le lieutenant ah ouais ça les distrait bien ils m'ont vu ou quoi oh mais c'est pas vraiment intéressant en fait ça fait plus le bordel qu'autre chose en fait ça fout plus le bordel qu'autre chose donc c'est pas vraiment intéressant bah c'est le but mais je veux dire que pour moi ça m'arrange pas en fait ah non c'est pas une grotte il est pourri notre lieutenant ah c'est bien ça l'infodorus le laconique fait voir un peu l'infodorus le laconique donc ça prend le premier qu'on a mis je pense parce que c'est deux fois le même mais ils l'ont tué du coup il est pas mort quand même ah il est juste sonné ah non il se relève à chaque fois quel bordel ah pour les distraire oui ça les distrait c'est bien la vache oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors même cette attaque elle est un peu bof quoi. Bah quoi que non ça peut être pas marche bien en fait pour ça. Là ouais c'est bien quand il y a plein de monde en fait. Ouais faut que je m'habitue à jouer différemment. Non c'est moi qui. Faut que je me mette à jour. Alors par contre comment on va au trésor s'il est en dessous. Bon par contre le mec qu'on appelle ça sert un peu à rien. Ah oui ça fout le bordel les mecs le courent après et tout. Je vais être honnête je pense que je peux le mettre autre part. Je pense qu'on peut prendre l'attaque mêlée là. Je vais juste regarder vite fait s'il n'y a pas encore des flèches à récupérer. Ah ouais voilà. Très bien. C'est bon on peut se casser. Ah mais il y a encore une euh... Des choses là. Pas mal. Les flèches toxiques et tout ça c'est bien ça. Ok parfait. Bah voilà on a fini. On a fini. On peut aller faire un peu de bateau. Ça fait très longtemps. Par contre avant que j'oublie. Donc on recommence. Il y a les flèches explosives que j'utilise pas du tout. On peut les faire mais c'est vrai que l'utilité est limitée parce que ça coûte très cher à faire. Donc ça c'était bof. Ça j'ai l'impression que ça serait plus intéressant pour nous honnêtement. Euh... Le fait de... De... De rendre un coup... D'aveugler les gens et disparaître. Je pense que c'est plus intéressant. Euh... Après donc nous on veut... Donc ça. L'armure. L'attaque. Il y a ça qui est intéressant. Perse de bouclier. Pas mal. Euh... Attaque de feu non. Après ça... Là on a pareil c'est... Ça fait des dégâts en plus. Enfin... La ruée... Euh... La ruée peut être intéressant aussi. Faut voir... Euh... Tuer dévastateur... Merde je l'ai mis. Là... Prédateur en haut. Ça. On veut trois. Ça très bien. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant ? Euh... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Bah oui du coup on a un point. Donc du coup on va prendre ça. Voilà. C'est bien. Et honnêtement avec ça je crois qu'on peut finir du jeu. avec euh... Je vais être honnête avec ça. Je crois que c'est bon. On peut... On peut finir le jeu. Avec euh... Ce set de skills. Il y a des gros bateaux. La chose qui pourrait être intéressante pour nous, c'est pas notre bateau ça. Il est classe maintenant. Ah oui parce qu'on a augmenté sa défense et tout ça. Putain c'est stylé. Il est noir avec du tout. Il a l'air d'être renforcé en fait. Il y a des mots qui font de la musique. T'es qui toi ? Ah mais c'est les mecs qu'on a avec nous. Les lieutenants. C'est les... Oui non ça c'est les lieutenants ça. Bah attends on peut voir leur nom. Non on peut pas voir leur nom. Donc lui c'est le mec qu'on appelait là. Après il y a le... Je sais pas un soldat qu'on a récupéré. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'inserties. Ça va c'est cool. Euh... Faudra voir un forgeron aussi pour démanteler tout ce qu'on a là. Ok on est bon. Allez on se casse. On va faire un peu de bateau. Ça fait longtemps. Je vais sûrement me faire défoncer parce que j'ai complètement oublié comment on fait. C'est quoi ? Préparez les rames ! La barre t'attend ! Quelque chose dans le haut. On le repaille ou pas ? Forcez l'allure ! Gardez cette vitesse ! Voilà parfait. Un peu de bâton. On a un truc sous l'eau là par contre. Mais euh... Il m'intéresse pas des masses honnêtement. Enfin plonger à cette profondeur ouais non c'est pas trop mon kiff. On verra ça plus tard. Désolé mais c'est pas trop mon kiff. Ah putain on est juste à côté pour toi. Vas-y il y a plein de requins. Les rameurs, on va se faire récupérer ! Les rameurs, on va se faire récupérer ! Comment ? Non, prends ! C'est comme ça. Un, deux... Aïe 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 ! Ça c'est un dauphin. Putain, je veux pas du tout aller dans les fonds marins comme ça moi ! Aïe 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 ! 80 mètres de fond ? Enfin 80 mètres depuis l'aigle. A la limite ça doit pas être trop compliqué. Bon, si j'arrive à... C'est quoi ce machin ? C'est une baleine ? C'est quoi ce machin ? C'est une baleine ? Qu'est-ce que c'est chiant ? Qu'est-ce que c'est chiant ? J'aime pas ça ! Allez merde ! Qu'est-ce que c'est une baleine ? Qu'est-ce que c'est une baleine ? Il faut que j'ignore tout ce qu'il y a autour en fait. Il faut pas que je regarde le... Le... Le fait que... Que ça soit sans fin là. Qu'est-ce que c'est une baleine ? Ok, go ! Qu'est-ce que c'est une baleine ? Quelle merde ! C'est bon. Ouh, la vache ! Allez, on se casse ! C'est bon ! Ah, c'est les fonds comme ça ! Moi, je... Ah, j'aime pas. On fait un peu de... D'autres combats ? Ça, c'est des pirates, ça, en noir. En avant ! Accrochez-vous ! Allez ! Arrête ! Appirez ! L'envoyez ! L'envoyez ! L'envoyez ! Ils essaient de nous défendre haut ! Vite 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 ! Capitaine ! Vite ! Vite ! Vite ! Vie ! Vite ! Vite ! Vite ! Ouh, on s'est bloqués... On récupère de la vie qu'on les aura abordés, coulés et tout machin. Cadeau. Capitaine, ils cherchent à nous déprendre. Oui mais qui ? Il faut que je regarde la vie, ouais on a régène parce qu'on a borne. J'avoue que c'est pratique comme ça. L'intégralité de navire qu'on constituait. Ah mais... Genre est-ce qu'on récupère automatiquement ou pas ? Je crois pas parce que... Je crois que c'est grâce à nos unités, non. Je crois qu'on se fasse les Spartans ou les grosses bateaux. On peut se faire le gros. J'ai là. Oh... J'ai là. C'est parti. J'ai là pour le coup de va-t-il, il va changer. On va s'éloigner. On s'éloigne. On va s'éloigner. Go, sprint. Et les autres ne nous poursuivent pas. C'est bien. On est bon. On va aborder cela. C'est un gros bateau par contre. Let's go. Qu'est-ce qu'ils font mal ? Ah, nous, on a... Je crois qu'on a un lieutenant qui augmente les dégâts ou un truc comme ça. Bah, après, on a des lieutenants légendaires. On a récupéré quand même. Ah, je crois qu'on a un lieutenant qui augmente les dégâts ou un truc comme ça. Ouais, on a récupéré des lieutenants légendaires, donc bon. C'est pas de la merde. On s'est fait chier à les avoir. Ils ont intérêt d'être bons. Ils ont intérêt d'être très très bons. Ah, on a récupéré beaucoup de... Ah, on a récupéré beaucoup de... Attention, Capitaine ! Il vient de parercier ! Marchez ! Prêts ! Pas bien. C'était pas mal, l'enchaînement. Tu peux leur tirer dessus à eux ? Non, ça fait rien. Non. 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 On est des bons pirates. hein Il brûle ! Allez ! Allez ! Malaka ! Arrêtez ! En position ! Préparez mon arme ! Parfait ! Ah les dégâts de feu ça fait marre ! ... Come here ! Yes ! Parfait. Le coup de pied ! Spartan qui devient tellement utile dans ce combat là. Oh, merde. Réduisez l'allure ! Tant, 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 tant. Malacar, ils vont nous dépréner ! Ah putain, je ne peux pas chanter. Bon, c'est pas grave, on a loupé un. On a loupé un quoi. Du coup, on a fait de la merde. Voler de l'ombre ! Allez, tirez ! Faites les brûlés ! Les archers ! Sois vente ! Nous devons arrêter de subir des dégâts. L'ombre de l'ombre ! Allez ! Assez les archers ! Le navire a beaucoup souffert ! Préparez vos arcs ! Ça a dû faire mal ! Il porte l'allure pour nous frapper ! Faites-moi de voler tout ça ! Archer ! Dépendez-vous tout ça ! Ok, pas mal. Un coup de plus pourrait nous rouler ! Il s'apprête à nous dépréner ! Il s'apprête à nous dépréner ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! J'avais Alayif ! Je suis терrée. Cassez-moi. Y'a disparu ! Sous-titrage ST' 501 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 Non là il y a de DHP sur celui-là donc ça va être un peu compliqué de les enlever On a des perces avec nous Je vais voir le plus sain là en début de conflit là donc si jamais je commence les conflits avec ça j'ai direct un plus sain gratuit Sous-titrage ST' 501 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 On peut tester. Il va falloir jouer avec 100% archer. On l'a touché ou pas ? Il y a un truc qui a pété. Pas mal. On a un peu de distance. On a un peu de distance. Pas mal, pas mal. Là, on gère. On gère plus. Attention, là, c'est mon position de tir. Par contre, on a de la terre. On a un peu de distance. On a un peu de distance. On a un peu de distance. Il va ralentir un peu. Putain c'est chaud. Pas mal, pas mal. Du coup ça fait quoi en fait ? C'est point faible en fait. Ouais bah on a esquivé. Pas mal. On est bon. Nickel. Il n'y a plus à s'inquiéter. Il y a plus à s'inquiéter. Il y a des mecs quand même qui sont plus haut niveau que moi. Je peux tirer des flèches de feu avec ça ? Il y a plus à s'inquiéter. 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 Il faut pas la faire tomber parce qu'il y a un objet. Enfin il y a sûrement. Ah quoi que la récompense elle est sur elle. Enfin non elle est quand je la tuerai en fait. Oh bien joué. On a joué. Là on avait un bon combat de bateau. On a bien géré. Enfin j'ai bien géré. Ouf. Bien joué les mecs. Bien joué. Fais voir un peu la carte. On est recherché. Peut-être 166. Ah ouais quand même. Putain on est recherché de tous les côtés quoi. On voit Nedamir vers le fond. Valeur 79. Ouais on a du combattre quelques trucs de ce côté là. Ouais c'est surtout de là quoi. Quoi que non. Je comprends pas. Ah. Meurtre. Ok. Il y avait beaucoup de bateaux qui devaient de venir d'ici en fait. Je pense que les. Ouais les. Les primes en fait elles s'accumulent. Mais elles viennent de différentes contrées. Je crois que c'est comme ça. Ça fonctionne. Donc c'est bien. Donc genre si on va là par exemple. Bah on peut. Payer directement pour que ça soit tranquille. Oh. Il y a une quête là à faire. Par contre on a récupéré une bonne épée je crois. P26. P26. P26 quoi. On a le temps. Mais euh. C'est pas mal. Je pense qu'on va utiliser ça à la place de notre épée euh. De sparte là. Parce qu'elle commence à être un peu vieille. Et puis surtout c'est qu'elle coûte cher à augmenter. Quoi que non. Elle coûte du métal je crois. C'est une épée. Mais bon. Là on a ça. Euh. On va gagner. On a quoi ? On a un peu plus de guerriers. Euh. Les dégâts de feu. L'accumulation de feu. C'est pas top top. À la limite on pourra utiliser euh. Je vais prendre l'habilité de feu. Ouais. À la limite on peut faire ça. C'est vu qu'on peut respect quand on veut hein. Autant en profiter. Euh. Ouais. On verra à 26. Parce qu'à 26 honnêtement. À part euh. Augmenter les habiletés qu'on a déjà. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitude de l'horizon. Ça va. C'est vraiment fun. Est-ce qu'on remonte de stiflotte capitaine ? Je peux fermer ta bouche un peu ? J'aurais bien voulu que l'abordage soit un peu plus euh. Comment dire. plus classe dans le sens où je sais pas genre elle pourrait prendre une corde et swinguer en fait vers l'autre bateau ou un truc comme ça ça pourrait être pas mal ah les mecs sont vraiment crevés quoi c'est pas mal d'avoir les égyptiens avec celle de la terre l'eau criss et une comté de sel et de sel waouh alors mieux vaut se méfier l'endroit est bien gardé c'est quoi l'endroit celui-là à ma gauche bon on va pas foutre le bordel direct quand on arrive quand même est-ce que ces gens te maltraitent le maltraité nous sommes ses parents je te l'ai dit mère c'est pour te protéger la protéger de quoi exactement il vient de rentrer de Delph il y a vu l'oracle depuis il n'a plus toute sa tête elle m'a révélé ma prophétie je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair elle a dit que je ferais des choses atroces à mes parents que le sang de ma mère souillerait la terre et que mon père hurlerait des lamentations plus ce qu'a dit l'oracle aurait parlé au nom des dieux les oracles et les prophéties font plus de mal que de bien écoute plutôt tes tripes qu'est-ce que tu fais j'écoute mes tripes et elles me disent que mes parents vont souffrir si tu ne m'aides pas et c'est parti tu peux sauver mes parents de ma terrible colère tu es un bon garçon je le sais silence père je parle avec cette mystios j'ai une épée et j'ai un bouclier ce sont des cadeaux de mes parents il faut absolument leur rendre pour qu'ils puissent se protéger de mon infâme nature meurtrière ça marche d'accord stupidéo je vais aller chercher tes armes mais pas gratuitement bien entendu cela va de soi mes parents se feront une joie de te payer quoi ? quoi ? va voir costa le forgeron du village je lui ai laissé mon épée il n'y a pas si longtemps pour qu'il puisse l'affûter et le bouclier ? ah ce sera plus difficile je t'expliquerai quand tu reviendras de chez le forgeron j'ai hâte c'est celle de la superstition il ne faut surtout pas me détacher c'est bien pour le seul moyen de protéger mes pauvres parents de ma férour je vais juste regarder je ne vais pas prendre de quête c'est quoi ça ? pour tuer des athéniens bon ça à la limite ça passe cet homme politique prend pour soldat mais il n'a jamais quitté la cité suprime sur mercenaire suprime sur soldat à la limite bon c'est pas très grave c'est pas des trucs genre aller tuer des loups aller tuer des bestioles ça c'est relou en fait ah c'est supidéo je le trouve un peu chétif ses parents ne le nourrissent pas assez peut-être mais il veut récupérer son épée et j'adorerais te satisfaire enfin te donner l'épée mais je ne peux pas remettre des épées à toutes les jolies guerrières de passage tu n'auras pas à le regretter donne-moi l'épée et tu te souviendras longtemps de cette journée oh euh je voilà qui donnerait vie à tous mes rêves mais il y a un petit souci tu vois ma lance à moi aussi est brisée si tu vois ce que je veux dire dommage mais des fleurs spéciales poussent en forêt au-delà de la forteresse de Xerxes plantées par Aphrodite elles-mêmes elles sont parfaites pour reforger si tu vois ce que je veux dire d'accord je vais te rapporter ces fleurs et tu me donneras ta lance je veux dire l'épée tu ne bouges pas d'ici pas mal la conversation pas mal la conversation tu es une robe d'avant la lance ah je veux dire l'épée pas mal ça pas mal pas mal ah notre notre Cassandra elle aime bien s'amuser attention elle aime ça cool cool il y a l'équipe manche pas complètement satisfait attend peut-on lui reparler et vendre un peu tout ce qu'on a parce qu'on a tellement de choses ah putain on est bloqué enfin c'est peut-être pas vraiment un forgeron peut-être pas un forgeron un vrai forgeron il est là juste peut-être pour la quête alors fais voir toi il faudra l'assassiner c'est quoi ça on va peut-être devoir l'assassiner lui attend on a 736 fait voir quête lisons alors les herboristes la ramasse en forêt au centre de la région de la baie du lac rouge cette fleur ne pousse qu'en l'eau crisse donc au centre de la région de la baie du lac rouge au centre de la région ah peut-être cela alors ok ça c'est une ville on peut aller à la ville peut-être pas l'air d'être très loin port militaire de Xerces what ah bah c'est ce que je disais quand je décrivais comment ils sont passés en fait je crois que ça doit être par là qu'ils ont fait des ponts en bateau ou je sais plus quoi l'armée de Xerces pour passer puis après ils ont fait tout ce chemin pour aller à Athènes Athènes qui devrait être en haut théorie non en Macédoine en Macédoine je crois que c'est ça je crois que c'est comme ça que c'est la map la carte pas très dans ce coin du monde je connais pas grand chose on verra ça plus tard pour le moment on a un peu trop recherché je serais pas surpris que qu'un mercenaire arrive vers nous donc faut faire gaffe on m'attaquera sans poser de questions mieux il faut se faire discrète je me fais pas chier j'ai une torche c'est pas encore une plante oops 4 sur 5 ça va c'est pas très compliqué comme ça attiser la flamme du forgeron Cassandra Cassandra qu'est-ce que tu veux dire par là enfin non on prend les plantes pour ça en fait non non j'ai rien oui c'est normal ce qu'elle dise ça il n'y a pas de double sens en fait il n'y a qu'un seul sens et c'est bien ça voilà pour le moment pas de ah par contre on verra ça après pour le moment pas de mercenaire pardon ça c'est vrai oui je les ai parfait au fait tu étais sérieuse en parlant d'une journée dont je me souviendrai longtemps ouais assez parlé allez mange tes fleurs ça a été incroyable remercie Aphrodite tous les dieux même tiens comme promis je ne t'oublierai jamais ça j'en suis sûre on va revoir les parents de Stupideo avant qu'ils fassent quelque chose de stupideau ravissante mes stupideau si seulement il me restait des fleurs si seulement il me restait des fleurs on va revoir Stupideo avant qu'ils fassent quelque chose de stupideo c'est marrant on s'est envoyé en l'air aussi avec le forgeron au passage ah voler inutile de le chercher alors j'ai entendu mes parents chuchoter à son sujet ils ont parlé d'une grotte au delà du lac rouge ah ils connaissaient la voleuse étrange va voir cette grotte mystios rapporte moi mon bouclier c'est la seule manière de protéger mes parents de ma fureur j'imagine qu'ils ont fait exprès je pense que ça doit être là fait exprès pour éviter que que son fils continue enfin j'en sais rien mais je suis sûr que c'est eux qui ont venu cacher le bouclier par contre on va aller là-haut qui peut faire ça d'un d'accord Pas mal cette petite zone là, petit morceau d'île là, on va rester un petit moment ici, ça nous change un peu. Alors au delà du lac rouge, ça doit être ou ça ou ça, non ça ça c'est un fort parce qu'il y a le mec, je pense que ça doit être là. Phobos il a du mal à me rattraper, c'est bien. C'est quoi, c'est de l'écume ou c'est du sel ça ? De l'écume ? L'écume ou c'est de l'écume ou c'est de l'écume ou c'est de l'écume. Ça a peut-être du mal. Alors, bonjour, bonjour. C'est bien du lac rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, il n'y a rien. Ohlala, il y en a les membres. Touchez pas à cette famille. On peut passer par là ? Putain de merde. Mais putain, j'ai appuyé, bordel de merde. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est pas long, c'est bon. C'est pas long du tout, c'est au couteau. Ça, c'est la différence. Tais-toi. Je suis vidéo. Oh, bah nickel. Ok. Très bien. Eh, j'avoue, oui, 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 c'est fun d'avoir la tag et tout ça. Pour le moment, c'est pas le meilleur. J'espère qu'après, ça sera bien. Il est où, ce coffre-là ? Ah, on peut aller voir le mec qui a notre prime. On peut aller se faire ça. Pourquoi pas. Alors, on peut aller voir le mec qui a notre prime. Un peu plus de l'aux-mêmes. Un peu plus de l'autre. Un peu plus de l'autre. Il est où il a un peu plus de l'autre. Un peu plus d'autre. Un peu plus de l'autre. J'ai envie de faire une flèche en plein milieu, une flèche explosive. Je ne peux pas le marquer ? Ça aussi il faudra un moyen de pouvoir voir les cibles, les zoomer dessus et ça les marque automatiquement comme dans MGS. Normalement quand je vise, ça devra la marquer. Ou alors elle est déjà marquée ? Non elle est pas marquée. Est-ce que je suis trop loin en fait ? Ouais voilà, là elle est marquée. Ouais des habilités, genre plus c'est haut, plus ça fait de dégâts, ça aussi serait sympathique. Comme système. À la vue je ne peux pas le one shot je pense. Il faut mieux aller voir, allez ! Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Beaucoup de vie lui aussi. C'est ça, c'est sûr. A yo, à la vue je ne sais pas. Ah! C'est tout. Est-ce que c'est qu'il y a pas. putain de merde c'est bon c'est bon c'est bon casse toi la lionne ou je sais pas quoi bah nickel nous sommes un homme libre ah il s'était fait un peu défoncé par non ça va il y a plus le mec qui nous recherche il s'était fait un peu défoncé par l'ours il n'y a plus que recherché là-bas là et surtout là c'est une grande partie de la prime ici mais ici on est tranquille il y a un truc pas mal je pense que les pourcentages sont sont plutôt bons c'est ça de l'aptitude de combat les coups de grâce à combo inflige plus de dégâts lorsque les combos contiennent à la fois des attaques légères et puissantes j'ai un peu testé essayé de mixer en fait pendant mes coups et j'avoue que le coup qui fait tomber fait pas mal de dégâts genre le gros dernier coup là qui est censé faire tomber donc je suspecte que les pourcentages sont très bons ça c'est bien ça c'est bien merde il est là merde il est là oh putain il a repris il sait non non donc on 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 C'est parti. Tuer dévastateur comme ça est bien, j'avoue. Je le répète mais... Oui, j'aurais pu récupérer un ours si j'avais de l'habilité. Mais bon, on l'aurait perdu. Alors il se serait fait défoncer en deux-se-deux, voilà. Perte de temps. Bon allez, on va ramener l'épée. On a toujours notre lance mais on ne l'utilise plus parce que ça coûte du bois. C'est un peu chiant. Tu veux que je t'apporte ça ? Oui, c'est simple. Ça doit arriver intact. Je vais t'aider. Tu es une embrayée des dieux. Au revoir, étranger. On verra ça après. Mystios ! Enfin, as-tu trouvé le bouclier ? Oui, tu vas pouvoir protéger les tiens de la prophétie. Alors, tu as trouvé la voleuse ? Oh oui, je l'ai coupée en deux. Elle ne risque plus de voler qui que ce soit. Ah, et le forgeron ? Non, il va très bien. Au fond de son échoppe, on a fait des choses qui feraient rougir Aphrodite. Tu n'as pas fait ça ? C'est une catastrophe. Mère, père, mais qu'avez-vous ? Vous êtes à l'abri. La prophétie est brisée. En fait, il y a une chose qu'on voulait te dire depuis longtemps, Supideo. On t'a adopté. Quoi ? Un jour, un couple est venu. Et il savait que nous pourrions t'offrir une plus belle vie, cette épée et ce bouclier. C'est ton héritage. Quoi ? Alors la voleuse et le forgeron ? Ce sont les vrais parents de Supideo. Tu as tué sa mère et couché avec son père. Mais la prophétie disait que mon père hurlerait des lamentations. Il a hurlé, mais pas pour se lamenter. Non ! Bon bah ça va. Ah ! Tu as tué ma mère et couché avec mon père. Supideo, je ne savais pas. Je ne peux pas chasser cette image de ma tête. Je ne veux plus rien voir. Oh là là, tu veux qu'on en finisse ? Je suis aveugle, Mystios. Ça te fait plaisir. Quoi ? Mes rêves seront hantés à jamais. Mère va saigner. Père va hurler. Ah, tu m'as donné un niveau quand même. Mes rêves seront hantés à jamais. Mère va saigner. Père va hurler. Ah, tu veux dire tes parents adoptifs, tu vas les tuer, c'est ça ? Mes rêves seront hantés à jamais. Mère va saigner. Père va hurler. Je n'aurais jamais dû laisser mon fils aller à Delphes. Voilà. Je n'aurais jamais dû laisser mon fils aller à Delphes. Ça, c'est la preuve que mentir, c'est mal. Vous voyez ? Vous voyez, nous, on est venus, on a voulu bien faire. On a foutu le bordel, quoi, au final. Mais c'est la faute des parents, parce qu'ils ont menti. Ils ont menti. Voilà, c'est ça. Tu lui apprends à forger ou à autre chose ? Par contre, sans déconner, on n'a pas de forgeron, en fait, ici. Il n'est vraiment que pour la quête. Porter le ravitaillement, c'est méga loin. Je n'ai pas envie de me déplacer, aussi. On va croire que... On va faire ça. On peut faire ça pour finir, et après, dans le prochain épisode, on sera le fort d'Exerces. Mais je pense qu'on va en chier... Enfin, je pense qu'on va combattre, en fait. On ne veut pas vraiment assassiner, parce que... Notre équipement est un peu bas, maintenant. Point de vue dégâts et tout ça. Donc on va avoir du mal à one-shot, les gens. On a tué sa mère, et on a couché avec son père. Ça, c'est pas mal, comme... Comme résolution d'histoire, c'est... C'est sympatique. Et Athénien, on a un cadeau pour toi. Merci. Ah, merde. Putain de fou, encore. Ah, putain, il y a quelqu'un, là-bas ? Ah, tac, tac. Eh, Athénien, tu veux pas m'aider ? Je me suis tendu jusque-là. Oh, ton arbre ! Nécale. Waouh, elle m'a défoncé l'Athénien. Mais genre... Elle défonce le mec qui dort, quoi. Ah, c'est bien, ces gens. Avec moi, on s'occupe de l'archer. Montre ta tête. Tuut, Anguille. Tuut, Anguille. On allait où l'autre ? Eh là Très bien On a un coffre au fond de ça Ce lac est rempli de sang ? Je me demande ce qui peut le rendre aussi rouge Je ne sais plus, je crois que ce n'est pas des algues Qui fait ça ? Je crois qu'il y a un lac comme ça pareil Je crois que c'est des algues Oh bah que dalle Il faudrait vraiment qu'il fasse un système pour Enfin ils vont pas le faire parce que le jeu est sorti est fini Genre pouvoir récupérer en fait les objets dans une zone Ce serait vachement bien Au lieu de devoir appuyer plein de fois sur Y là c'est revenu Fort de Xerces Enfin ce sera pour la prochaine fois mais on va se mettre Ah putain c'est pas un ours Il y a moins que c'est un ours Il y a moins longtemps C'est plus plein de fois Un des ménages Un des ménages Tout c'est un passe Par sens C'est pas que j'utilise mon adrénaline parce que... Voilà c'est bon. On est à combien ? On va être à 4. Parfait. Est-ce qu'on a un mec bien pour le bateau ? Non. On a une torche. Non plus. Non plus. On a une torche en plein milieu du camp. Faudra... Faudra la pirater. Je sais ça va dire. Alors. On est niveau 25. Niveau 25. Ça ça dure 10 secondes, ça m'intéresse pas vraiment. Faudrait augmenter au niveau 3 mais je suis sûr qu'on peut pas. Est-ce qu'on note des passifs qu'on pourrait mettre... On pourrait charger les consensions de la force intérieure pour libérer une forte attaque variante selon le type d'arme repoussant ou perçant la gare. Ça peut être intéressant. Pas trop de passifs très utiles en fait là. À part ça. Réduction de bruit, de déplacement et d'assassinat à la limite. Ouais. Non je sais pas trop quoi prendre. Je sais vraiment pas quoi prendre avec les points d'aptitude là. Genre ça ce serait mieux que... Enfin je sais pas. Bon ça dépend. Bref. La prochaine fois on va faire le fort. On a toujours une aptitude qu'on peut mettre en mêlée. Je vois pas trop ce qui pourrait être intéressant. Ouais peut-être ça. Ouais mais bon du coup ça nous sert à rien ça. Enfin j'en sert à rien. Comment c'est relou. Comment c'est relou. Je sais pas quoi mettre. La charge bof. Ça pour les petits boucliers à la limite. Pour les enlever ça serait pas mal. On reste pour le feu. Ça je suis en train de me dire que la flèche fantôme en fait. Au final ça serait comme la flèche dévastateur. C'est 290 dégâts de base. Avec l'incendiaire toxique tout ça à 150%. Et là c'est... 260% de dégâts. Donc... Et ça traverse les boucliers et tout ça. Ça pourrait être intéressant pour nous je crois. Enfin le mieux ça serait la flèche dévastatrice quand même. Je sais pas. Les deux se valent. Il y a juste l'accumulation de feu et tout ça. De poison. Qui peut être bien. Il y a un truc qu'on va pouvoir peut-être faire à un moment. Euh... Ça serait genre... L'attaque incendiaire on prend le rang 1. Puis après on prend l'accumulation... Genre au maximum. Et on fait pareil pour le poison. Du coup les flèches de feu et poison elles devraient vraiment bien marcher quoi. Genre avec... Si on fait un tir dévastateur avec du feu ou du poison... Peut-être on met le poison ou le feu avec une seule flèche. Mais ouais. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Je sais pas si on prend le feu ou pas. Après on va avoir une bonne épée de feu. 26 prochain niveau. Donc dégâts de feu et accumulation. Donc pourquoi pas... Pourquoi pas prendre ça pour le moment. Comme j'ai dit de toute façon on peut refaire nos stuff après. Voilà. Bon faut augmenter dans l'histoire c'est super. Et après ouais... Allez à la prochaine. Je parle trop. Je peux pas sauvegarder. Je suis trop près du camp. Ça devrait être bon là. À la prochaine portez-vous bien. On avance bien. On avance bien. Si vous me connaissez je parle beaucoup des skills et des trucs comme ça. Parce que j'essaye toujours d'optimiser au maximum. Mais honnêtement là y'a plus vraiment grand chose à optimiser. À part augmenter les habilités qu'on a déjà. Y'a pas vraiment grand chose quoi. Bien sûr l'équipement. À la prochaine. Ciao, ciao.